C'est à la limite du sabotage pour moi, il n'y a pas un autre mot. Ça fait un an qu'on ferme l'université, il n'y a pas une explication possible. Nous sommes dans l'histoire du Sénégal. Au Sénégal, on a connu des périodes plus violentes que ce qu'on a vécu là. L'université a une autonomie, c'est pas seulement pour les Sénégalais, c'est tous les Africains, il y a plus de 40 nationalités à l'UQAD. Les autres universités, c'est la même chose. Donc l'université, nous ne pouvons concevoir. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des conflits à l'intérieur de l'université. C'est des missions à la limite sacrées pour tous les États. C'est des missions sacrées. L'enseignement et la recherche. Un État ne peut pas fermer une université pendant six mois. À la limite, il y a une semaine, deux semaines. Bon, c'est comme ça qu'on le dit. Mais fermer, c'est vraiment une mesure, c'est arbitraire, c'est contre-productif. Et tu vas détruire une génération. Qu'est-ce qu'on a fait à l'UQAD en 1988 ? Les années de Brest là. On a fait des choses qui sont en train de vivre. On a toujours la chance d'aller à l'extérieur. Si tu perds une année, deux ans, tu ne peux pas le rattraper. Oui. Bien sûr. Et là, c'est la même situation qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, nous savons, nous... Par exemple, imagine-toi que nous avons un bac d'aube. Nous avons un bac d'aube. Imagine-toi, comment un élève peut apprendre seul pendant une année, que nous avons un bac d'aube. Nous avons un bac d'aube qui a envie d'aller à l'université. C'est-à-dire, nous, ils vont laisser tomber l'éducation. Et pour moi, vraiment, c'est une grosse erreur politique. Maintenant, la responsabilité, elle est étatique, elle est gouvernementale. Bon, enseignants, ils ne le font pas. L'étudiant, ils ne le font pas. Mais le gouvernement est resté sourd.